hello à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit hall course donc je vais commencer directement par aldi j'ai pris des petits feuilletés comme ça jambon et fromage comme c'est du sucre gelé je vais le mettre tout de suite au congélateur ça c'est fait ensuite on va continuer avec le frais donc j'ai acheté aïe ouignon parce que du coup j'en avais plus et m'en refallait ensuite en viande j'ai acheté du coup quatre steaks hachés j'ai acheté de l'eau de filet de poulet et j'ai acheté un lot de eau de cuisse de poulet voilà ensuite j'ai acheté un petit fromage de chèvre pour moi et des rillettes de poulet pour monsieur donc là faut savoir que j'ai fait les courses pour une semaine sauf que on est en vacances donc on est là midi et soir donc il y a des choses pour les repas du soir et d'autres pour des petits sandwichs ou des choses comme ça ensuite pour monsieur de l'émantale français j'ai acheté pour les pizzas du fromage râpé comme ça c'est mozza et émantale ils disent gratin mais il était moins cher celui-là que l'autre à spécial pizza parce qu'il y avait un petit fromage en plus et c'était des petits carrés il y avait beaucoup moins c'était beaucoup plus cher donc du coup j'ai pris celui-là ensuite j'ai pris de la salade pour aller avec nos petits repas et des tomates voilà donc ça c'était chez Andy ensuite je suis passé à Lidl et à Lidl j'ai acheté j'ai acheté du fromage à des fines herbes pour moi du samourais pour monsieur pour nos sandwichs le midi des tranches de poulet rôti et des tranches de dinde pour monsieur moi je me suis prise du jambon ou après j'ai pris d'autres jambons pour tout ce qui est pizza quiche etc je vous montrerai mon menu à la fin ensuite j'ai acheté des cordons bleus j'ai acheté deux pâtes à pizza j'ai acheté trois crèmes donc du coup au lieu de prendre de la crème fraîche qui je trouve moisi beaucoup plus vite j'ai préféré prendre de la crème fleurette elle se conserve super bien et ça passe partout ensuite du coup pour tout ce qui est gâteau etc j'ai pris voilà du beurre comme ceci et il me manque un truc en frais je vais le chercher après de la mozza et de l'emmental râpé voilà je vais ranger tout ça au frais et je me revoile du coup j'ai rangé le frais et évidemment tout ce qui est viande je vais reconditionner je le ferai après je finis le retour de course et je reconditionnerai tout après dans des sacs en individuel enfin en portions pour deux comme ça au moins c'est au congélateur j'ai plus qu'à sortir le matin pour le soir j'ai une petite planche je vous l'ai jamais montré je crois c'est une planche pour décongeler la viande plus vite mais sans chauffer sans rien et du coup elle fonctionne super bien vous mettez la viande même pas forcément le matin mais si vous la mettez quand vous rentrez par exemple si vous rentrez à 17h vous la mettez à 17h sur la planche pour le repas après vers 19h elle est quasiment décongelée c'est super pratique bref assez de blabla du coup je finis avec Lidl parce qu'il y en a moins et après je vous montrerai Aldi donc du coup à Lidl j'ai racheté des oeufs pour tout ce qui est du coup goûter et petit déjeuner ensuite petit plaisir voilà un petit peu du coca j'ai repris de la farine parce que du coup pour les gâteaux ça part super vite j'ai repris ma petite mixture à pancakes il en restait on les a testé la dernière fois ils sont super bons du coup c'est valable jusqu'en novembre du coup ça sera nickel quand on aura un petit dimanche on voudra des pancakes ça sera déjà tout prêt j'ai repris du sirop de citron pour monsieur si vous entendez un bruit ce n'est rien c'est mon homme qui monte un meuble à l'étage ensuite j'ai racheté de l'adoucissant parce qu'on est arrivé à la fin de notre bouteille et ça ça sent celui-là ils sont super bons avec ces myrphines et nutries que j'utilise avec le cajoline fleur de bergamote et passion et franchement ça sent trop bon j'adore ensuite j'ai pris pour nos sandwichs le midi des demi baguettes à faire cuire comme ça on fait cuire ça hop on l'ouvre on met nos salades tomates dedans j'ai pas pris de concombre parce qu'ils étaient vraiment pas beaux et puis bon on est pas en pleine saison des concombre pas du tout même du coup j'ai pas pris de concombre donc salade tomate avec maillot et jambon etc et ça fait des bons petits sandwichs du coup j'ai acheté aussi deux baguettes comme ça que je vais couper pour faire des sandwichs aussi donc ça c'est pour les sandwichs de demain donc je vais en couper une en deux que je vais garder et l'autre je vais la mettre au congélateur parce que demain midi c'est sandwichs non on est quel jour on est mardi on est mardi 4 février donc non les sandwichs c'était à être ce midi mais on a j'ai pas eu le temps de faire les courses ce matin donc les sandwichs ça sera demain ou vendredi je sais plus hop ensuite j'ai acheté des lampes l'aide comme ça où quand vous appuyez dessus en fait ça s'allume parce qu'on a un placard et dans le placard il n'y a pas de lumière et on est obligé d'allumer la lumière du couloir ce qui est pas du tout pratique quand vous regardez les trucs tout en dessous parce que la lumière passe pas très bien donc du coup avec ça dans le placard au moins je suis sûre de voir quelque chose voilà hop ensuite du coup pour Aldi j'ai acheté un pack d'eau normale un pack d'eau gazeuse un pack de jus de fruits mais ça c'est déjà dans la dépendance ça rentre pas à l'intérieur donc du coup je les ai pas rentrés j'ai repris des mouchoirs parce que ceux que j'avais acheté la dernière fois ils sont tous partis comme des petits pains parce qu'on a été un peu enrhumés pas malade mais un peu enrhumés le nez qui coule beaucoup donc du coup les mouchoirs sont vite partis ensuite à Aldi de temps en temps ils font ce truc là ces petites bouteilles de citron pétillant là et c'est vraiment trop bon donc quand il y en a clairement j'en achète j'en fais une rasia parce qu'ils sont trop bons mais ils les font pas tout le temps c'est par période à certains moments donc c'est vrai que quand j'en trouve ça finit forcément dans mon caddie et ma mère adore ça aussi donc du coup j'en ai pris deux packs aussi comme ça au moins on a de quoi faire ensuite j'ai acheté du sopalin ici c'est magique parce qu'on n'en a pas on est perdu donc voilà c'est ce petit sac là hop je vais voir mon décalé vers la barre hop voilà tac j'ai tout fait mon truc qui était ça qui m'a tous aidé ensuite j'ai racheté des couches du coup on est passé au taille 4 je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit au taille 4 j'ai ouvert le dernier la semaine dernière donc du coup je préfère prévoir et pas rester pas être en râpe de couche en râpe de couche si jamais pour ne pas courir j'aime toujours avoir un paquet d'avance de couches pour pas me retrouver sans couche pour ma fille clairement ce serait dommage quand même voilà ensuite j'ai pris pareil des petits sablés comme ça façon imitation pépito ou granola voilà ça c'est plus pour monsieur si j'ai pas le temps de faire des gâteaux aujourd'hui au moins il y aura quelque chose à me limiter ensuite j'ai réacheté des chips normales des chips bolognaises pouletain barbecue donc ça c'est au midi avec nos sandwichs quand on se fera sandwich ensuite j'ai racheté du dentifrice parce qu'on est vraiment au bout bout du dentifrice ensuite j'ai racheté deux paquets de café comme si vous suivez mes retours de course vous savez que le café ici ça part à une vitesse phénoménale après j'ai racheté du chocolat pardon spécial dessert donc ça c'est pour ma pâtisserie pour tout ce qui est gâteau etc et que j'ai pas trouvé des pépites de chocolat et que j'allais pas partir dans un autre magasin et que quand je suis passée à Super U j'ai complètement zappé et ben je vais faire des copeaux de chocolat avec ça je vais les couper avec un couteau et puis ça fera office de pépites de chocolat ensuite on arrive à la fin de la mayonnaise donc du coup j'ai racheté de la mayonnaise j'ai fini ma bouteille d'huile de 4 mélanges huiles donc du coup j'en ai racheté une sachant que ça me fait super mon temps ensuite j'ai racheté ça pour la cuisson en poêle j'utilise ça et j'en avais plus aussi et franchement ça ça m'a changé la vie j'ai acheté du pain de mie voilà petit craquage sur la boîte t'as acheté les gâteaux juste pour la boîte oui oui je sais qu'elles vont être mangées donc ça c'est pas le souci il y a des bretonnes voilà mais clairement j'ai trouvé la boîte trop belle il y avait différents genres et en fait voilà c'est une boîte toute simple qui va aller dans ma dans ma salle de de loisirs créatifs voilà il y a marqué maïdine bretagne bon je m'en fichais un peu c'est surtout la couleur j'ai adoré la couleur voilà et dedans vous avez des petits biscuits style Saint Michel donc du coup voilà donc soit je mettrai les biscuits que je fais dedans soit ça finira en boîte à stylo quelque chose comme ça je verrai bien mais la boîte elle m'a trop trop plu franchement elle était trop belle il y en avait d'autres mais je ne mets pas trop c'était du bleu avec un phare dessus je crois et l'autre c'était un un tigre c'était pas voilà les autres n'étaient pas à mon goût mais celle-là j'ai kiffé ensuite j'ai racheté deux boîtes de tomates pelées pour mes pizzas et je crois que c'était pour le one pot pasta ou un truc comme ça je ne sais plus trop j'ai racheté de la purée de tomates pareil le coulis pour les pizzas et pour mettre dans les pâtes etc le concentré de tomates toujours pareil pour mes petits si je fais des lasagnes ou tout ça ça part dedans et pâte à la tomate concentrée avec du gruyère je kiffe ça et là on a trois boîtes de thon parce que j'ai fini le thon la semaine dernière que j'en avais plus et du coup sans thon je ne peux pas faire c'est voilà je ne peux pas alors côté menu voyons ça donc du coup j'ai fait les menus sur deux semaines donc en gros je crois que j'ai acheté ce qu'il fallait pour 15 jours et pas pour une semaine non non j'ai fait 15 jours je ne sais pas j'ai voulu faire ma liste de course pour une semaine et je crois que j'ai fait les 15 jours quand on est blonde mais ce n'est pas grave ça m'imitra d'y retourner donc normalement hier midi on a mangé au resto donc c'était le lundi 3 hier soir clairement on n'avait pas faim moi je n'avais pas dormi je suis en vacances depuis lundi matin et j'ai enchaîné ma nuit de garde dimanche donc du dimanche à lundi j'ai fini à 7h du matin et j'ai enchaîné ma journée derrière parce que j'avais un rendez-vous médical en plus avec ma maman parce qu'on prend toujours nos rendez-vous ensemble comme ça on fait d'une pierre de coup ensuite on est parti à Stokomani et Action où j'ai trouvé des petites choses sympas on est rentré on a chopé ma fille et mon mari on est parti manger au resto après on est parti acheter des vêtements pour ma fille parce que clairement elle a grandi et les pantalons commençaient à être un peu courts donc voilà et en fait le soir on est arrivé on n'avait pas faim donc du coup on s'est fait vous avez dû le voir sur l'insta hashtag grosse flemme un petit dej céréales avec du lait et un jus d'orange voilà on a fait bon voilà pas faim donc du coup ce midi c'était censé être sandwich mais du coup j'ai pas eu le temps de faire les courses ce matin parce que ce matin on avait un autre rendez-vous médical oui quand on est en vacances on fait les rendez-vous médicaux comme ça on est tranquille du coup après on est parti à Ikea parce que monsieur devait acheter un petit meuble moi je me suis acheté je vous montrerai une petite étagère pour mon meuble de cuisine je vous montrerai ça peut être super pratique donc du coup on est rentré on n'a pas mangé j'ai pris un café je suis repartie directement en course et monsieur s'est occupé du bébé voilà et ce soir normalement c'est quiche demain midi c'est le reste de quiche demain soir c'est one pot pasta jeudi les restes du one pot parce que du coup j'en fais toujours un peu plus jeudi soir ce sera poulet à la crème vendredi midi il n'y aura pas de reste donc du coup ce sera des sandwiches et vendredi soir on a décidé de se faire un petit mcdo ce week-end on est invité donc du coup généralement on déjeune tard donc il n'y a pas de repas et le soir on est invité voilà ensuite lundi soir ce sera pizza mardi reste de pizza parce que je vais faire les grosses comme j'aime bien faire de temps en temps qui sont bien épaisses qui tiennent au corps mardi soir ce sera cordon bleu mercredi midi ce sera une salade parce que le mercredi soir on se fait des burgers maison avec des frites jeudi donc du coup salade jeudi soir ce sera tortilla il reste toujours de la tortilla donc du coup le vendredi midi ce sera des restes le vendredi soir j'ai décidé de faire des muffins salés et moi mes vacances seront déjà finies donc du coup je ferai un peu plus pour pouvoir emmener au travail des muffins salés avec une petite salade samedi midi du coup ce sera sandwich pour monsieur parce que du coup moi quand je travaille je mange en décalé du coup monsieur ce sera un sandwich et le soir ce sera feuilleté au jambon pour lui pardon et feuilleté au chèvre pour moi pour le samedi soir moi au travail soit je me ferai un sandwich soit je me ferai une salade dimanche midi ce sera salade pour monsieur et poulet à la moutarde le soir et j'en ferai un peu plus pour que je puisse me faire un petit comment dire une petite superware pour emmener au travail voilà donc ça c'est des menus pour 15 jours donc j'ai fait les courses pour 15 jours et non pas pour une semaine je sais pas pourquoi j'étais partie sur une semaine n'importe quoi j'ai complètement fumé la moquette voilà donc ça c'est bon et je vais vous montrer du coup ce que j'ai acheté acheté pour ma fille donc si ça vous intéresse restez avec moi et sinon je vous dis à la prochaine allez je vous retrouve pour les petits menus de la petite voilà donc j'ai sorti les trucs de bébé donc oui je suis une grosse lémarne oui ma fille mange autant du fait maison parce qu'il y a des choses simples que je fais moi-même style la purée de carottes des choses comme ça donc des fois je lui fais purée de carottes avec des pâtes ou de la semoule avec du jambon etc mais clairement des fois j'ai pas le temps même si je travaille de nuit j'ai pas forcément le temps généralement les repas du soir je les fais maison parce que c'est enfin fait maison je prends une purée de légumes que je mélange avec de la pomme de terre et je rajoute des pâtes de la semoule ou du riz donc ça je le fais moitié maison mais il y a des légumes comme les haricots verts frais que je ne trouve pas que ça me fait suer de les faire les épinards j'ai pas envie de les faire la purée de petits pois pareil c'est des choses que j'ai pas envie de faire que je ne sais pas faire et clairement pour le prix ça me revient moins cher d'acheter des petits pots que de les faire moi même donc clairement voilà et il y a des choses je viens de voir que j'avais pris un truc pour 8 mois donc ça va tout de suite j'ai pas fait attention donc du coup et bah voilà j'achète du tout fait à ma fille chez la nounou elle mange du fait maison le soir à la maison si c'est purée de carottes ou des purées de pommes de terre c'est du fait maison sinon c'est du de l'industriel comme ça elle est autant habituée à manger industriel que maison comme ça j'aurais déjà moins de soucis comme moi je ferais quand elle mangera comme nous parce que nous c'est 90% fait maison donc du coup elle aura pas de mal à manger maison ni si elle mange à la cantine bah elle aura pas de soucis à manger à la cantine du tout préparé voilà donc du coup elle mange des deux mais là j'avoue que j'ai fait une rasia donc j'étais sur le site je crois que c'est Nestlé et Bledina j'ai fait les deux et j'ai imprimé vous pouvez créer un compte et vous avez des bons de réduction à imprimer donc moi c'est ce que j'ai fait clairement sur tout ce que j'ai acheté j'ai eu 14 euros de réduction donc c'est quand même pas négligeable donc je vous montre tout de suite donc du coup voilà là j'ai pris ratatouillerie poisson et en fait je me suis gourée j'ai pas vu que c'était des 8 mois donc je sais pas apparemment ils disent qu'il y a des petits morceaux donc du coup bah celui-là le mangera le mois prochain c'est pas grave là dimanche elle aura 7 mois donc on est pas à un mois près sachant que c'est bon jusqu'à mars 2021 on a le temps c'est pas grave donc j'ai pris ratatouillerie poisson donc ça ce sera bah du coup pour le mois prochain et c'est pas grave ensuite j'ai pris carottes semoule d'inde légumes verts riz saumon du pacifique donc j'essaye de varier d'acheter des choses un peu variées pour qu'elles puissent coûter à tout voilà là c'est légumes verts poulet j'ai pris printanières de légumes et jambon là on a de la mousseline de ratatouille ça je vais pouvoir lui faire goûter la ratatouille le soir avec un peu de riz ça va être trop bon ensuite pommes de terre bœuf à la tomate jardinière de légumes veau on a caroterie poulet fermier haricots verts d'andonneau là on a petit pois jambon ici pommes de terre d'un de carotte ensuite donc ça c'était tout ce qui était plat pour le midi après plat pour le soir que je fais à moitié pour moi enfin à moitié avec moi des épinards dans lequel je rajoute un peu de chèvre elle adore le chèvre c'est un truc de ouf ensuite je lui ai pris purée de petits pois purée de potiron et purée de haricots verts donc ça je prends généralement un pot et dedans je rajoute du coup des pâtes ou du riz ou de la semoule et de temps en temps un petit bout de kiri ou un petit bout de fromage un truc comme ça pour qu'elle ait des apports de lait parce que du coup mademoiselle a décidé de ne boire que le biberon du matin du lait donc du coup on essaye de compenser comme on peut après elle n'est pas en carence vu tous les yaourts qu'elle engloutit au moins je suis sûre qu'elle a ses apports de lait de calcium ensuite dans les ponts de réduction il y avait aussi les blédinés et les petits soupers donc en blédinés chez blédina clairement il n'y a pas énormément de choix il y en a deux pour six mois voilà donc là j'ai pris carotte semoule et l'autre c'était un truc qui ne me plaisait pas du tout alors du coup je ne l'ai pas pris j'ai juste pris celui-là on verra bien ce que ça donne et les petits soupers il y a déjà un peu plus de choix mais c'est pas non plus pour le soir il n'y a pas énormément de choses pour six mois et plus à partir de huit mois il y a un choix extraordinaire mais alors pour les bébés de six mois pas grand chose donc pour les petits soupers donc du coup c'est avec du lait donc comme ça au moins ça compense le fait qu'elle n'en boive pas j'ai trouvé ça sympa donc là c'est tomate pâte courgette donc j'en ai pris deux parce que clairement il y avait deux goûts différents après pareil pour huit mois il y en a énormément mais alors là il n'y avait que deux et du coup j'ai pris c'était un point de réduction pour trois acheter donc du coup j'ai pris deux fois le même et j'ai pris carotte courgette semoule en plus voilà donc tout ça c'est pour le soir ensuite pour le matin j'ai pris de la blédine au cacao voilà j'ai un bon de réduction aussi sur celui-là sachant que ouais ça lui fait un mois elle mange très très bien franchement j'ai pas de soucis là-dessus le matin elle boit bien son biberon là on avait testé biscuit ce mois-ci on arrive à la fin du biscuit je vais tester du coup le chocolat on verra bien si elle aime ou pas et sinon je rachèterai du biscuit clairement je force pas ma fille à manger des choses qu'elle n'aime pas donc je vais essayer de faire un peu de place parce que j'ai fait une rasia la nana à Super U elle était super sympa parce qu'elle m'a dit que même avec les bandes de réduction en fait si je venais le mercredi je savais pas mais si vous venez le mercredi à Super U vous avez 20% sur les produits bébés sur votre carte donc du coup ça vous fait vachement d'argent mis de côté parce que 30% même 30% sur 2€ c'est toujours ça de pris quand on prend des grandes quantités comme ça clairement au bout d'un moment ça vous fait un factal enfin bref du coup le mois prochain j'irai un mercredi donc en dessert donc ça elle en mange un par repas facile donc du coup j'en ai pris quand même pas mal donc là on a un petit tonctueux à la pomme là on a un petit gourmand riz au lait un petit tonctueux aux fruits rouges si je cadre pas ça va pas le faire après elle adore la banane donc du coup je lui ai repris ses petits brassés de banane parce que ça elle adore après j'ai pris petit tonctueux à la pêche ensuite caramel elle a jamais goûté donc on va tester le caramel et fruits rouges pommes bananes pêche ça l'a déjà goûté le riz au lait elle a jamais goûté c'est nouveau aussi pour elle ensuite j'ai repris le classique vanille et le classique chocolat ceux là elle les aime bien là j'en ai pris des comme ça des petits gourmands c'était banane chocolat ah bah c'est pas son kiff pourtant elle aime la banane elle aime le chocolat séparément mais alors ensemble c'est pas trop 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 son truc elle le mange mais quand ça n'aura plus je sais que ça j'en rachèterai pas ensuite petit brassé à la framboise ça a déjà goûté elle aime bien donc j'ai repris un deuxième à la banane parce que ça je sais qu'elle les mange donc pas de soucis et j'ai pris du coup un autre aussi à la framboise parce que je sais que ça les fruits rouges elle aime bien et le dernier gourmand du coup j'ai pris semoule au lait donc on verra bien donc là j'en ai pour un petit moment j'espère que ça me fera le mois sinon si ça fait pas le mois bah j'ai à en racheter c'est pas grave voilà et en compote donc ça c'est plus pour 4h je vais vous décaler un petit peu j'ai pris des natureless donc toujours avec les bonnes réductions en fait que j'avais donc j'ai pris pomme pêche donc là il y a 4 pots ensuite j'ai pris cocktail de fruits donc ça l'a déjà goûté je crois à peu près tout ce que j'ai pris ensuite j'ai pris pomme poire comme ça elle varie aussi dans dans ses goûts après j'ai pris pomme biscuit celui-là elle connait pas donc on va tester il y en a plusieurs si jamais elle aime pas bah c'est pas grave maman et papa les morons c'est jamais perdu les compotes ici ensuite pomme coin elle a déjà goûté elle aime bien donc j'ai repris aussi après ça elle a jamais goûté c'est pomme mangue mais elle a déjà goûté cocktail de fruits donc je me dis que ça peut être pas mal après j'ai pris pomme poire vanille donc celle-là elle a jamais testé mais pomme poire elle aime bien elle a un petit goûté de vanille en plus donc vu qu'elle aime bien les gâteaux les biscuits à la vanille les biscuits à la vanille non non les brassés à la vanille on a pas commencé les biscuits encore du coup ça devrait lui plaire après j'ai pris harmonie de fruits donc ça qu'est-ce qu'il y a comme fruits là-dedans pomme pêche banane ananas je suppose qu'elle aurait aimé la part l'ananas elle a déjà tout goûté et la pomme pêche fraise elle aime la pêche elle aime la pomme elle aime les pêche pomme fraise elle aime la fraise donc du coup je me suis dit que ça pouvait changer aussi pour ne pas qu'elle ait tout le temps les mêmes goûts sachant que les prochains c'est pour du 8 mois les autres goûts donc on tourne vite en rond mais ça c'est pas forcément là les fruits de saison à part la banane voilà non vous allez me dire il n'y a pas de compote pomme banane non il n'y a pas de compote pomme banane parce que celle-là je la fais maison je mets tout voilà pomme banane c'est du fait maison c'est congelé dans le congélateur et puis voilà ça c'est vrai que c'est un des une des compotes que je fais avec la compote de pomme d'ailleurs j'ai des pommes il me restait des pommes que j'ai acheté comme ça il va falloir que je les fasse aussi en compote donc du coup voilà et je lui ai acheté aussi à Super U son nom son eau pardon donc là mon Rukou j'ai acheté 4 packs et les 4 packs me feront le mois large donc du coup elle a senti donc c'est 240 le matin au réveil et après dans la journée c'est de l'eau à volonté dès qu'elle veut je lui propose régulièrement pour qu'elle boive du coup vu qu'elle ne boit plus de biberon dans la journée quand elle est fatiguée le soir elle n'a pas envie de manger elle se prend son bib et elle est tranquille mais c'est très rare quand même voilà donc à Super U j'ai aussi acheté de la Contrex et du combustible pour le poillon donc en tout j'en ai eu pour à la base 115 euros 80 avec mes bons de réduction je suis tombée à 101 euros 80 donc 14 euros de remise sur avec mes bons d'achat pour la petite et du coup pour la petite seule je vais vous dire ça pour la petite seule entre tout ça plus l'eau j'en ai eu pour 76 euros 33 voilà pour le mois donc je pense que on est bien sachant qu'elle a son budget à elle personnel entre guillemets et nous on a notre budget nourriture pour pas que justement on empiète sur elle entre guillemets sachant que même si elle a plus de budget entre guillemets si son budget est passé clairement on va lui acheter à manger vous inquiétez pas mais du coup on sait que voilà elle a tant et que si on a besoin d'acheter des vêtements ou des choses comme ça on tire là dessus et du coup s'il reste le mois prochain on l'utilise pour acheter un petit truc en plus et voilà donc ça c'était pour Super U voilà ensuite à Aldi j'en ai eu pour 96,09 euros sachant qu'elle avait son paquet de couches à 11,59 euros donc du coup ce qui me revient à 84,50 euros pour nous pour la nourriture pour 15 jours et à Lidl j'en ai eu pour 54,29 euros ce qui nous fait un total pour les 15 jours de 138 euros donc du coup on a dépassé un petit peu mais on fera attention sur la semaine d'après et puis voilà et puis il y a des choses qui vont nous rester donc forcément le budget est plus important parce que on mange midi et soir à la maison donc forcément le budget même si on grignote on mange les restes etc on achète des choses en plus donc forcément le budget est un peu plus haut mais bon pour 15 jours ça va sachant qu'il va me rester des choses qu'il va me rester des oeils je n'ai pas acheté de lait parce qu'il m'en reste encore la dernière fois là j'ai acheté du pain que je ne sais pas voilà la lessive l'adoucissant j'en ai pour un petit moment c'est des choses voilà qu'on est obligé d'acheter et qu'une fois de temps en temps forcément avec le dentifrice la lessive l'adoucissant etc les produits ménagers ça va forcément augmenter votre budget parce que nous quand je dis que je fais 200 euros de course par mois ça comprend autant les produits ménagers que les produits alimentaires pour nous donc pour moi et mon mari voilà et la petite on lui met voilà de l'argent pour elle comme ça il en reste toujours un peu on lui achète des vêtements des machins enfin bref c'est notre façon à nous de gérer notre budget après chacun gère son budget comme il l'entend voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle va pas être trop trop longue je suis vraiment désolée et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos allez bye bye Sous-titrage ST' 501